Alors, cette galerie, je l'ai créée et ouverte il y a environ deux ans. Avant, j'étais en fait en association depuis une bonne quinzaine d'années dans une autre galerie. Donc mes spécialités sont principalement les arts anciens d'Afrique, les arts anciens d'Océanie, donc à savoir la Polynésie et la Mélanésie. A cela, j'englobe aussi les arts d'insuline, donc l'Indonésie et les Philippines. Et puis, la dernière spécialisée des arts dits primitifs, c'est les arts des Indiens de la côte nord-ouest des Etats-Unis. Une autre spécialité, mais que je pratique un petit peu moins dans la galerie, qui est plus une pratique, je dirais, de collectionneur, puisqu'il me faut aussi que quand même je puisse assouvir un peu des besoins de collectionner, ce sont les arts, enfin les spécialités d'art oriental, donc principalement Adopersane, qui sont des arts qui s'échelonnent du XVe au XIXe siècle à peu près. Je crois que la spécialité qui finalement reste dominante dans les arts premiers, c'est quand même la spécialité des arts africains. Certainement, à l'origine de ça, il y a la culture. Les arts africains, de toute façon, sont arrivés en France ou en Belgique ou en Angleterre ou en Allemagne dès la fin du XIXe siècle en masse, voire le tout début du XXe siècle. Le passé colonial fait que finalement les gens sont habitués ou ont été habitués à voir des objets dans les musées, dans des expos d'artistes du début du XXe siècle et dans des galeries qui finalement existent en France déjà dès le début du XXe siècle. Donc, l'art africain est quelque chose qui est tout de même connu depuis une bonne centaine d'années. Je crois que l'attirance pour ces cultures est assez difficile à décrire avec des mots puisqu'elle certainement touche à des sentiments ancestraux qu'on a tous en nous. Je crois que ces cultures touchent à l'homme principalement. J'ai du mal à penser que des gens puissent être attirés par ces arts uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus envie de s'intéresser à des arts qui sont issus de leur propre culture. Je dirais que les gens arrivent à ressentir des émotions, arrivent à ressentir des sentiments très personnels en regardant des objets. C'est ressurgir un passé plus lointain que notre naissance. Je dirais qu'il y a trois places incontournables du marché de l'art, des arts primitifs dans le monde. En premier, on va prendre Paris parce que Paris, aujourd'hui, c'est la capitale des arts primitifs avec une bonne dizaine de marchands très sérieux et qui proposent des objets de grande qualité et souvent très rares à retrouver. À cela, on ajoute que Sotheby's et Christie's, principalement Sotheby's d'ailleurs, sont très implantés à Paris. Depuis maintenant de nombreuses années, depuis l'ouverture du marché français aux maisons de vente étrangères, ils ont tout de suite saisi le pas, ce qui, à l'origine, nous faisait peur et qui, finalement, s'avère être quelque chose de plutôt bénéfique. Ensuite, il y a le marché belge qui est très important aussi avec, effectivement, un bon nombre de grands marchands qui aussi proposent des objets de qualité. Un nombre de collectionneurs qui est moins important que les collectionneurs français mais qui, à l'échelle de la Belgique, est quand même important et des gens qui recherchent des objets rares et de haut niveau. Et puis, en dernier, je dirais, malheureusement peut-être, parce que c'est jamais bon quand le marché américain baisse, on constate que les Américains ont toujours fait en sorte que là reste quelque chose de très important donc à cela, il faut quand même leur dédier quelque chose. Le marché américain, donc il y a New York qui, je crois, est quand même très nettement en baisse par rapport à un nouveau marché qui serait le marché californien, surtout San Francisco, mais Los Angeles, où j'ai pu constater en exposant depuis maintenant deux ans dans un salon spécialisé de la région, donc de San Francisco, j'ai pu constater que les collectionneurs étaient nombreux, importants et très passionnés.